de te bousculer. Il y a quelqu'un, toi aussi. N'aie pas peur de les voisins, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est là, les anges sont là, il quadrille la place, soit détendu. Ça nous concerne tous. Pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle ? Nous en avons fait une mission, un autre de mission réservé aux pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et... pas encore ? Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et en réalité, ça nous concerne, nous tous. Quelqu'un me dit Amen ? Pourquoi devons-nous tous annoncer la bonne nouvelle ? Dis avec moi bonne nouvelle. Le mot bonne nouvelle, c'est simplement le mot évangile. Évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Au temps biblique, les bonnes nouvelles s'annonçaient, comme on fait aujourd'hui encore dans certains pays pour les journaux, les bonnes nouvelles s'annonçaient à la crier. C'est-à-dire qu'en fait, les gens criaient, les gens racontaient, les gens racontaient, ils émettaient un son, et ils annonçaient quelque chose qui venait, une bonne nouvelle, qui venait de se produire, et les autres reprenaient l'information, et c'est un peu comme on voit dans les... Je vois ça notamment à l'époque aux Etats-Unis, pour le journal, lorsqu'on venait les journaux, on disait, édition spéciale, édition spéciale, telle chose vient de se passer. Et puis quelqu'un d'autre prenait le son, et puis il criait, telle chose vient de se passer. Et puis quelqu'un d'autre prenait encore le même son, et ils comportaient, ils comportaient, reprenaient le même son, et ainsi le même son allait de ville en ville, et de village en village. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous, en fait, aujourd'hui, nous avons la plus excellente des bonnes nouvelles. Et ce qui est tragique, c'est que nous ne l'annonçons pas, et nous sommes au contraire coincés à l'église, nous célébrons, nous faisons beaucoup de bruit, mais dehors, nous ne parlons pas, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Or, c'est notre responsabilité à tous d'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est faire le travail de Dieu. Dis Amen. Le but, ce n'est pas de l'annoncer à l'église. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'enseigner. Je ne suis pas en train d'annoncer la bonne nouvelle, je suis en train d'enseigner le peuple, pour que le peuple soit équipé et qu'il apprenne à aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que les incroyants, on n'enseigne pas un incroyant, on lui annonce une bonne nouvelle. Un incroyant, on ne vient pas pour lui dire en hébreu, en grec, le mot dit ça, mais non ! C'est pour ça qu'il ne capte pas. On ne donne pas la théologie aux incroyants. On annonce des bonnes nouvelles. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dis avec moi le travail de Dieu. Voyez-vous, la valeur et la grandeur d'un travail ne dépend pas du nombre de personnes qui font ce travail. Mais ça dépend de la qualité du rang de ceux qui font ce travail. J'explique. Si le chef de l'État fait un travail déterminé et que le chef de l'État recommande ce travail, alors ce travail a une valeur certaine et que c'est un grand travail, parce que c'est le travail que fait la personne la plus importante de tout le pays. Amen ! Les gens imitent toujours celui qui gouverne. Quand vous lisez les livres des rois, Samuel, les chroniques, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens imitaient toujours, le peuple imite toujours le roi. Si le roi est pieux, il craint Dieu, généralement, le peuple s'aligne toujours sur le roi. Si le roi pratique les sciences occultes, le peuple également, si le roi s'adonne à l'idolâtrie, le peuple également s'adonne à l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que les gens imitent toujours le chef. On considère que si le chef le fait, alors c'est bon pour tout le monde. Si tu m'essuies, dis Amen. Et il y a des pays aujourd'hui où on parle de crimes rituels. Si le chef fait les crimes rituels, le peuple croit qu'alors il faut faire les crimes rituels. Il pense que c'est bon, il semble que c'est mauvais. La seule solution, c'est de changer le chef. Parce que tu n'empêcheras pas le peuple d'imiter le chef. Seigneur, suscite les dirigeants, selon ton cœur. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire Amen. Seigneur, suscite des hommes qui te craignent. Quand les hommes craignent Dieu, les dirigeants, le peuple sera ramené également à Dieu. C'est logique. Parce que quand le roi, le chef de l'État le fait, alors c'est une grande valeur et le peuple va imiter. Dis-moi Amen. Et ce travail est dès lors considéré comme un travail de grande valeur et il est très valorisant parce qu'il est pratiqué par le roi en personne. Jésus nous a révélé dans Jean chapitre 5 au verset 17 que le Père travaille et que lui-même également, il travaille. On a vu la dernière fois que pour connaître le travail du Père, Jésus nous demande de regarder à lui. Pour connaître le travail du Père, il faut regarder à ce que Jésus lui-même faisait. Dans Jean chapitre 10 au verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres, le travail, les travaux que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il dit les œuvres ou encore les travaux, le travail que je fais au nom de mon Père. Donc, ce que je fais, je le fais au nom de mon Père. Dans Jean 14 au verset 10, Jésus dit, les paroles, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dis avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Non, dis avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. J'ai dit au premier qui tout à l'heure qu'il paraît qu'ils étaient plus froids que vous au deuxième. Je leur ai dit que vous étiez plus chauds. Donc, si tu ne confirmes pas ce que je dis, je vais leur dire dimanche prochain qu'eux, ils sont plus fervents. Parce qu'au début, tout à l'heure, ils étaient froids, mais après, ils étaient tous en feu. Dis à quelqu'un, c'est lui qui fait les œuvres. Et donc, pour voir le travail que fait le Père, il faut regarder au travail que Jésus a fait, les œuvres qu'il a manifestées. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a enseigné la parole, il a détruit les joues, guéri les cœurs brisés, et il a détruit l'emprise de Satan sur la vie des gens. Ça, c'est le travail de Dieu. On l'a vu la dernière fois, on l'a vu la dernière fois, Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On l'a vu également dans Habs chapitre 10 au verset 38, car Dieu, vous savez comment Dieu a ouin de Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire ou sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Et le Saint-Esprit appelle ça, dans Habs chapitre 10 au verset 38, le Saint-Esprit appelle ça, Jésus, aller de lieu en lieu faisant le bien et guérissant toute maladie et toute infirmité, guérissant tous ceux qui sont sous l'oppression ou encore sous l'empire, sous la tyrannie du diable. Donc, pour Dieu, faire le bien, c'est aller de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle, détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens et amener les cœurs brisés à être restaurés. Et Jésus dit, mon Père, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, ce que Jésus faisait, c'est ce que le Père était en train de faire à travers Jésus. Dis Amen. Alors, si Dieu le Père fait ce travail, si Dieu le Fils fait ce travail, par conséquent, il a de la valeur, il est un travail de grande valeur, c'est un travail important, dit Amen, et il ne peut pas être considéré comme un travail de basse besogne pour des gens qui ont échoué dans la vie. Il faut revoir notre perception du métier qui consiste à annoncer la bonne nouvelle. Si Dieu le fait, Dieu le Père, Dieu le Fils le font, c'est terminé. c'est le travail le plus prestigieux de tout l'univers. Et ce travail n'est pas un travail réservé aux pasteurs, aux apôtres, non, parce que ce travail est un travail que tout le monde doit faire selon qu'il est écrit « Allez ! » est fait de toutes les nations des disciples. Dis-moi Amen. Et la dernière fois, on a vu, on a commencé à voir pourquoi ce travail est si fondamental. Pourquoi il est si déterminant. On l'a dit, c'est parce que c'est le travail que Dieu lui-même fait déjà. Si c'est bon pour Dieu, c'est bon pour toi. Dis Amen. On a vu en deuxièmement, toute la dernière fois, que le travail de Dieu est fondamental parce que c'est le travail que Dieu récompense ou que Dieu rémunère. Tu ne peux pas travailler la SNCF, aller nettoyer, aller passer la serpière à la FNAC et demander à la FNAC de te payer. Si tu as fait ça, tu as fait ça offrande, gratuit. Tu ne peux pas demander à Dieu de récompenser ce qu'il ne t'a pas dit de faire. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est un travail que Dieu récompense. On a vu en troisièmement que c'est le travail de Dieu ou les œuvres, les travaux de Dieu qui sont les seuls qui traversent les barrières de la mort et qui t'accompagnent jusque dans l'éternité. après la mort. Il dit Amen. En quatre moments, on a vu que ce travail est important et il est fondamental parce que c'est celui qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Si le chef de l'État dit pour moi, ça c'est la clé, tu ne peux pas avoir une autre opinion, tu ne peux pas. Et je l'ai déjà dit et je le répète encore, si ce qui est important pour Dieu n'est pas important pour toi, ce qui est important pour toi ne sera jamais important pour Dieu. Jamais. C'est pour ça que tu vas prier des prières. Mais Seigneur, qu'en est-il de mon mariage ? Qu'en est-il de mon travail ? Qu'en est-il de mon boulot ? Qu'en est-il de ma percée ? Moi, mais Dieu regarde et il fait l'ange dit est-ce que je dois agir ? Personne ne bouge. Il faut arriver à la dimension où la Bible dit fais de l'éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Tu fais de l'éternel tes délices lorsque ce qui est est important pour Dieu et important pour toi et j'ai découvert dans la marche avec Dieu que les gens qui vivent souvent du percée avec Dieu ne sont pas des gens qui demandent toujours la percée à Dieu mais ce sont des gens qui font plaisir à Dieu et qu'en fait quand ils font plaisir à Dieu Dieu sait que chacun de nous a des fardeaux chacun de nous a des désirs quand Dieu voit que toi tu ne passes pas ton temps à t'occuper que de toi mais que tu passes ton temps à prendre soin des autres et à prendre soin de ce qui est important pour lui Dieu prendra soin de ce qui est important pour toi il a dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le vous-même pour eux c'est pas compliqué il faut arrêter de centrer le monde autour de toi et de penser que quand ta vie ne va pas le monde entier est à terre non allume la télé va dehors les gens sont en train de marcher ils prennent les transports en commun tout va bien pour eux c'est pas parce que ta vie s'arrête que le monde s'arrête et ta vie s'arrête pas parce qu'elle s'est arrêtée elle s'arrête dans ta tête parce que quelque chose ne te convient pas mais le coeur de Dieu même quand ça va pas tu es pressé par l'amour de Dieu tu arrêtes de t'occuper de toi tu t'occupes des choses de Dieu Dieu s'occupera de toi c'est le travail de Dieu il n'y a aucun travail qui soit plus important au jeu de Dieu que celui de gagner des âmes à Christ et de détruire l'emprise de Satan sur la vie de ces gens il n'y a aucun travail qui soit plus important on a vu la dernière fois l'histoire du jeune homme riche avec Jésus il était une autorité peut-être c'était un directeur peut-être un CEO peut-être un ministre peut-être un chef d'état et il a proposé à Jésus il a pardon il a dit qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle Jésus lui a dit tu connais les commandements il a dit à Jésus je lui ai respecté les commandements Jésus lui a dit va tout ce que tu as vends-le au pauvre vends-le donne-le au pauvre viens et suis-moi et je vous ai dit que Dieu Jésus a plus besoin de travailleurs que de financiers pour financer son royaume il est capable de le financer tout seul sans les financiers il ne dit pas qu'il ne veut pas les finances il dit qu'il veut toi avant tes finances et il dit c'est une manière de dire que personne n'a le droit de dire je suis trop occupé pour faire le travail de Dieu parce que si Dieu le fait si le Père le fait le Fils le fait qui es-tu toi pour dire que tu es trop occupé qui t'a donné le souffle de vie réfléchis quelqu'un me dit Amen comment Jésus ose-t-il demander à un homme et en fait en écoutant le témoignage du pasteur Carambéry c'est ce qu'il a demandé au pasteur Carambéry comment tu peux demander à quelqu'un qui est un cadre supérieur qui est une haute autorité dans le pays en plus qui est riche de vendre tout ce qu'il a d'abord donner son titre et de te suivre et je me suis rendu compte que c'est ce qu'il a demandé à Bishop Dag également mais ne t'inquiète pas il ne te demande pas forcément de démissionner mais il te demande de reconnaître et de considérer que gagner des âmes et détruire l'emprise de Satan sur la vie des gens est beaucoup plus important que tout ce que tu peux faire comme travail est beaucoup plus important et supérieur à tous tes titres et tes privilèges et tes noblesses parce qu'il te donne la possibilité et l'opportunité et le privilège de faire le travail le plus important sur terre pourquoi il dit ça c'est simple parce que dans sa pensée ce qu'il te propose est beaucoup plus important que ce que tu fais et même la rémunération la richesse qu'il proposait en fait à ce jeune homme déjà riche parce que je vous l'ai dit la dernière fois on pensait que à l'époque quand on disait ça on pensait que Jésus voulait l'appauvrir mais c'est faux parce que dans le livre de Marc qu'on a eu la dernière fois Jésus dit quiconque à cause de la bonne nouvelle il dit bien à cause de la bonne nouvelle aura quitté son père sa mère ses frères ses soeurs ses biens ses terres ses richesses ses possessions il disait il retrouvera au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle donc autrement dit Jésus ne voulait pas le rendre pauvre Jésus voulait l'emmener à entrer dans une dimension de richesse qu'il ne connaissait pas cette richesse il avait eu selon le monde Jésus voulait l'emmener à rentrer dans la richesse selon le royaume parce que la création de richesse dans le royaume je ne sais pas ce que le pasteur Mathieu va enseigner pendant le séminaire sur la création de richesse mais je sais j'ai découvert que la création de richesse dans le royaume ne se fera jamais sans détachement de tout ce que tu possèdes jamais j'ai découvert que Dieu va toujours t'emmener à un point où tout ce que tu as amassé il va te dire toujours ton Isaac il va toujours te le demander et quand il te demande ton Isaac ce n'est pas pour le tuer c'est pour te rendre parce que Isaac c'était la postérité c'était pour qu'il devienne comme le sable de la mer il va toujours te demander ce que tu as il va toujours te demander Dieu ne va jamais enrichir quelqu'un dans les standards du royaume sans lui demander ce que tu as donne le jamais jamais ça c'est pas Dieu Dieu va toujours te dire donne le c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples allez on va comment ? on peut prendre le sac ? non la bourse ? non un portefeuille ? non ticket de métro ? non même le ticket de métro ? non allez mais quand il s'est allé tout ce qui leur tout ce qui leur a été nécessaire ils l'ont eu sur la route parce que la vérité c'est que l'onction va toujours attirer les ressources toujours toujours j'ai découvert que tu dois atteindre si tu veux devenir créateur de richesse dans le royaume tu dois atteindre la dimension où Dieu sait que l'argent ne te tient plus tu es prêt à t'en séparer et quand tu t'en sépares il va te le remultiplier et il va te dire encore sépare-toi encore de ça tu vas encore te séparer il va encore rajouter 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 et tu vas aller de centuple en centuple en centuple en centuple je vois quelqu'un devenir un créateur de richesse au nom de Jésus en toute humilité en toute humilité je te supplie de comprendre de croire je sais de quoi je parle quelqu'un me dit amen il y a quelqu'un fais le travail le plus important sur terre parce que c'est la priorité du coeur de Dieu pourquoi c'est si important ce travail là parce que c'est le seul travail qui permet de satisfaire les besoins profonds et vitaux de tous les êtres humains c'est le seul travail le travail de Dieu le travail du monde permet de procurer la nourriture au corps physique le travail du monde on l'a dit la dernière fois permet à l'homme de déployer son potentiel dis avec moi potentiel dis avec moi potentiel c'est vrai mais cependant la vérité quand même c'est qu'il faut reconnaître que depuis la chute de Adam le premier homme l'homme n'opère qu'avec une infime portion des capacités que le créateur a enfoui au-dedans de lui donc le travail du monde permet de pouvoir à ses besoins aux besoins du corps et permet de développer sa créativité son innovation et tout ça mais quand même le Saint-Esprit m'a dit ne commet pas l'erreur d'être impressionné par les capacités et les aptitudes des Adam c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu parce que depuis la chute cet homme que tu vois qui fait des prouesses qu'il a mis le tunnel sous la manche et tout ça c'est bien c'est formidable mais ne soit pas impressionné parce que l'homme adamique opère avec une infime portion des capacités qui ont été enfouies à l'intérieur de lui au commencement avant la chute Adam connaissait tous les animaux et il a nommé tous les animaux tandis qu'après la chute donc de nos jours il faut un spécialiste par rubrique d'insectes de bétail de crustacés de quoi encore de mammifères d'herbivores de carnivores il y a un spécialiste pour tout il n'y a pas quelqu'un qui connaît tous les animaux Adam les connaissait tous et les a tous nommés il avait des facultés mentales surnaturels avant la chute dit Amen au commencement il faut savoir que la connaissance de l'homme était une connaissance acquise non par apprentissage à une école mais la connaissance que l'homme possédait au commencement était une connaissance acquise par révélation aujourd'hui l'homme adamique n'opère pas par révélation il opère par apprentissage il doit aller à l'école faire des bacs plus 8 bacs plus 18 bacs plus 28 et au moment où il a appris pas mal de choses malheureusement il doit quitter la terre et c'est compliqué dire à quelqu'un ne soit pas impressionné parce qu'au commencement c'est l'esprit de Dieu qui donnait la connaissance l'esprit de Dieu est l'esprit de connaissance il donne la connaissance par révélation bien avant que le mot génétique la science appelée génétique existe sur la terre Dieu le Saint-Esprit avait déjà expliqué à Jacob lorsqu'il se faisait intuber par l'aband il lui avait déjà expliqué comment faire comment réussir à retourner la situation en sa faveur avant que les hommes ne créent la génétique ou ne découvrent la génétique comment il a eu ça ? par révélation dis-moi Amen en fait ce que j'essaie de dire c'est que ne sois pas impressionné par les performances que font les hommes sur la terre aujourd'hui si tu veux savoir à quoi ressemblaient les capacités spirituelles et mentales de Adam avant la chute si tu veux voir à quoi ressemblaient les capacités mentales et spirituelles d'Adam au commencement regarde comment a opéré le dernier Adam sur la terre voir comment a opéré le dernier Adam est une indication de comment opérer le premier Adam lorsque l'Esprit de Dieu était encore en lui regarde il n'avait pas besoin il n'avait pas besoin que les gens lui disent ce qu'il pensait la Bible dit qu'il connaissait les pensées des hommes avant même qu'il les exprime il savait ce qu'il pensait pourquoi pareil penser se lève-t-elle dans vos cœurs comment le gars il sait il connaissait les pensées wow ça c'est le dernier Adam Jésus Christ dis-moi Amen comment il savait ça grâce à l'Esprit de discernement c'est pour ça que tous les jours dans mes prières je dis Seigneur accorde-moi la grâce de discerner discerner le cœur des hommes discerner les temps discerner les saisons discerner les circonstances accorde-moi la grâce de savoir discerner dans quel temps nous sommes qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut éviter de faire Seigneur donne-moi de discerner parce que l'Esprit de discernement te fait gagner beaucoup de temps si tu veux savoir à quoi ressemblait le premier Adam regarde comment a opéré le dernier Adam lorsque l'Esprit de Dieu était en lui il calmait les vents et les tempêtes par sa parole il ne cherchait pas un abri quand venait un cyclone pour dire nous allons nous cacher dès que l'ouragon le cyclone venait il dit tais-toi petit tais-toi le cyclone yes wow quelqu'un me dit amen le dernier regarde comment a opéré le dernier Adam c'est un aperçu de comment opérer le premier Adam c'est ça que j'essaie de te dire donc ne sois pas impressionné par les prouesses humaines il n'y a pas de quoi être impressionné il nourrissait des milliers des multitudes à partir de 5 pains et 2 poissons il n'y aurait pas besoin d'attendre que des cargos des avions cargos de l'ONU apportent des vivres pour faire face à une pénurie alimentaire quand je vois ça je dis non les gars ce que vous faites c'est pas fameux c'est bien gloire à Dieu mais ce n'est pas ça la dimension Seigneur on doit opérer accorde nous la grâce d'aller dans cette dimension on dit ils sont combien on dit il y a un million de réfugiés accorde nous la grâce d'atteindre cette dimension où on rend grâce avec 5 pains et 2 poissons et un million sont alimentés je sais que c'est possible je sais que c'est possible je sais en vous regardant je vois les visages d'incrédulité ils sont comme ça et je vois les gens qui croient que c'est possible oh dis-moi Amen béni soit Dieu pour celui qui croit il te sera toujours fait selon ta foi le dernier Adam dominait la nature en marchant sur l'eau et là on n'est même pas en train de parler de Jésus après la résurrection on est en train de parler de Jésus avant la résurrection parce que vous savez très bien que la dimension de Jésus avant la résurrection et la dimension de Jésus après la crucifixion la mort l'encévénissement et la résurrection c'est même pas la même dimension la dimension de Jésus avant la résurrection était fatiguée la dimension de Jésus il s'arrêtait à la porte la dimension de Jésus après la résurrection traverse le mur traverse la porte oh dis-moi Amen oh et là là on est en train de parler de la dimension de Jésus avant la résurrection avant quand je vois ça je ne sais pas pour toi mais je dis à Dieu je ne suis pas satisfait on n'est pas encore je crois que la nouvelle création parce qu'elle a le même esprit que celui qui était en Jésus je crois que la nouvelle création est appelée à opérer à une dimension surnaturelle supérieure à celle à laquelle opèrent les Adams par un toucher il chassait la fièvre il chassait les virus par un toucher seulement la vie qui était en lui était impartie dans les corps par une parole il chassait les démons c'est la dimension de Jésus avant même déjà la résurrection ça te donne un aperçu de la dimension du véritable de Adam avant la chute donc ne sois pas impressionné par les prouesses que font les hommes de ce monde parce que si tu es impressionné tu ne penseras pas que tu te je ne suis pas impressionné je suis sûr que l'esprit qui est en nous l'esprit supérieur l'esprit de vie l'esprit de connaissance est capable de nous faire opérer à une autre dimension le défi de l'église c'est d'abord croire ça c'est un que c'est possible de chercher Dieu pour atteindre cette dimension je la vois arriver sur nous au nom de Jésus lorsque l'esprit de connaissance le Saint-Esprit lorsque l'esprit de révélation habitait en l'homme au commencement il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les choses c'est ça que je dis je ne dis pas de ne pas aller à l'école mais je dis il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les choses non je crois à une dimension supérieure regarde il est écrit à propos de Jésus dans Jean chapitre 7 verset 15 et il enseignait les juifs s'étonnaient disons comment connaît-il les écritures mais qu'il n'a pas étudié comment il connaît les écritures alors qu'il n'est pas là à l'école on n'a pas vu à l'école talmudique il n'a pas fait comment il connaît ça l'esprit de connaissance l'esprit de révélation donne la connaissance et je l'ai découvert je l'ai expérimenté quand il t'explique des choses que tu n'as des choses que l'oeil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendu qui ne sont pas montées dans le coeur de l'homme des choses que Dieu a préparé l'avance pas pour ceux qui prient pas pour ceux qui gênent mais pour ceux qui aiment Dieu des choses que Dieu révèle par l'esprit car qui de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu 1 Corinthiens 9 2 verset 9 dis-moi Amen dans Matthieu 13 verset 54 regarde s'étant rendu dans sa patrie il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui vient cette sagesse d'où lui vient ces miracles parce qu'on entend les pharisiens on entend les philosophes grecs parler on entend les épicuriens on entend les gens de Socrate les Platons on entend tous ces gens parler mais lui cette sagesse là ça lui vient d'où il a été à l'école de Platon non de Socrate non il vient de quelle école l'esprit de révélation les gars essaient de le coincer avec leur sagesse humaine avec leur sagesse charnelle ils essaient de le coincer là les gars on s'est concertés on a trouvé une idée géniale on va piéger les gars on prend une pièce de monnaie on lui dit on va l'attraper aujourd'hui on va voir dis-moi dis-nous Jésus est-ce qu'on a le droit de payer les impôts alors ? on paye les impôts ou on ne paye pas les impôts ? parce que s'il dit on ne paye pas les impôts il est cuit s'il dit on ne paye pas les impôts les romains l'arrêtent pour rébellion atteinte à l'ordre public exhortation à se rébeller contre la loi c'est de la rébellion on va voir ce qu'il va dire et puis là ils étaient nombreux c'était la sagesse des hommes c'est-à-dire la question pour un pas pour un champion mais question pour un coincé pour le coincé on va voir si on l'atteint et Jésus était détendu parce que l'esprit qui était en lui lui révélait leur mauvaise motivation alors la sagesse qui était en lui l'esprit de sagesse en lui lui donne une inspiration toi aussi prends la pièce regarde tourne la pièce et puis il leur dit il y a l'effigie de qui sur cette pièce ? il dit de César alors bah écoutez donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais comment on interprète ça ? les gars ils étaient confondus c'est possible moi je crois en une dimension de sagesse et de connaissance que les incroyants n'ont pas je crois que c'est possible et je le vois je vois cet esprit de sagesse de révélation de connaissance remplir l'église et susciter une génération d'hommes et de femmes qui feront des exploits qui n'ont jamais été accomplis dans notre époque pourquoi il le fera ? parce que nous y croyons et parce qu'on y croit on va nous dire Seigneur manifeste cette dimension je le vois arriver dans ta vie au nom de ceci dis-moi Amen mon point c'était de dire le travail du monde permet de procurer la nourriture pour le corps physique et le travail du monde permet à l'homme de développer un peu son potentiel mais celui qui est à Christ est obligé doit opérer il est attendu celui qui est en Christ il opère à une dimension supérieure dis-moi Amen donc le travail du monde permet de procurer la nourriture pour le corps physique mais le travail de Dieu répond aux besoins les plus profonds aux besoins véritables de l'homme c'est-à-dire aux besoins de son âme et de son esprit parce qu'il faut réaliser que le mal de l'homme a commencé lorsque l'homme s'est séparé de Dieu lorsque le premier homme Adam s'est séparé de Dieu et quand Adam s'est séparé de Dieu il s'est soumis à Satan pour lui obéir Romains chapitre 6 au verset 16 le péché et la mort sont rentrés en l'homme Amen ils sont rentrés où ? dans sa chair et quand le péché et la mort sont rentrés dans la chair la chair dès lors est devenue pervertie rébelle corrompue elle s'est mise à faire la guerre à l'âme elle s'est mise à bombarder l'âme et l'âme est devenue ainsi l'âme est devenue un champ de guerre un champ de bataille un lieu de carnage et de désolation causé par les cinq sens l'âme est devenue une forteresse prise d'assaut par toutes sortes d'esprits méchants qui s'appuient sur l'âme pour represser la vie des gens les démons habitent dans les corps mais ils s'agrippent à l'âme et je l'ai dit de la même manière que les cadavres attirent les vautours les blessures de l'âme attirent les démons et les démons s'agrippent ils se cramponnent à l'âme et ces luttes à l'intérieur combien de gens maintenant je comprends mieux ça combien de gens ne voit-on pas qui sont sincères qui se repentent qui veulent marcher avec Jésus qui prennent une nouvelle résolution qui disent Seigneur accorde-moi la grâce je ne veux pas rester esclave je ne veux pas te décevoir je ne veux pas attrister le Saint-Esprit et demain ils se retrouvent en train de faire la même chose qu'ils détestent j'ai hier je me contentais de lui dire non il faut arrêter ça c'est pas bien mais aujourd'hui j'ai une nouvelle compréhension j'ai compris qu'en fait cette personne est en train de lutter à l'intérieur parce qu'elle dit ça va mieux mais j'ai compris que c'est un démon qui est à l'intérieur c'est un démon qui rentre avant ta nouvelle naissance c'est un esprit il faut le chasser il faut le jeter dehors et j'ai compris que beaucoup de gens ce n'est pas qui sont de mauvaise foi ceux qui reconnaissent parce qu'il y en a ils ne reconnaissent même pas mais il y en a qui reconnaissent mais qui malgré le fait qu'ils reconnaissent sont toujours en train de résider de lutter avec des pulsions c'est un démon on le mettrai dehors au nom de Jésus dis-moi Amen il y a beaucoup de gens qui sont sincères mais qui luttent ils luttent contre l'impulicité c'est un esprit ils luttent contre la colère c'est un esprit vendredi on va prier pour ça on va prier vendredi on va prier les autres fois encore jusqu'à ce que tout parte et que la maison soit propre l'âme est accablée l'âme de tous les êtres humains est bombardée et ces bombardements ont pour conséquence d'affaiblir d'accabler d'oppresser de fatiguer l'âme et de lui enlever le repos parce que l'âme a besoin de repos l'âme a besoin de paix de joie d'amour l'âme a besoin de ça l'âme est accablée oppressée bombardée fatiguée c'est pour ça que Jésus dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai du repos est-ce que quelqu'un me suit ? le péché a séparé l'homme de Dieu et il a livré l'âme à la merci de la chair et des démons et c'est depuis cette chute que l'homme se fait malmener par les démons malmener par la nature malmener par des virus par des bactéries par des microbes c'est du désordre et l'homme se fait malmener et l'homme se fait malmener par les démons qui sans cesse le poussent vers le mal c'est assez impressionnant de voir comment le progrès scientifique technique technologique n'a jamais été aussi performant mais paradoxalement comment le coeur de l'homme devient de plus en plus mauvais de plus en plus méchant de plus en plus pervers ce sont des démons qui font ça Amen ce sont des démons qui font ça alors dis-moi quel métier quel travail quelle école de formation prépare les hommes à amener l'âme des hommes à être restaurée quel métier quel travail dans le monde que tu connais qui prépare les hommes à amener l'esprit séparé de Dieu c'est-à-dire mort à revenir à la vie qu'il avait auparavant au commencement la vie de Dieu la communion avec Dieu quel métier prépare les gens à cela aucun il n'y a que le travail de Dieu il n'y a pas d'autre travail qui équipe les hommes pour ça et ce travail consiste à administrer aux hommes une nourriture qui ne périt pas et cette nourriture c'est la parole de Dieu voilà pourquoi je t'ai dit que le travail de Dieu permet de répondre aux besoins vitaux véritables de l'homme pas les besoins du corps les besoins de l'âme et de l'esprit aucun travail ne prépare pour ça les psychologues ne font pas ça les psychologues te prennent ton argent oui et puis ils écoutent seulement ah il a souffert ah vous avez souffert et puis il assiste à une scène d'un schizophrène où il y a un démon qui parle c'est lui tantôt c'est l'esprit tantôt c'est un démon qui parle et puis le psychiatre est là et puis il note seulement à vie bon internement qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre un démon ce travail de Dieu consiste à administrer aux hommes la seule nourriture qui ne périt pas et dont l'esprit et l'âme ont besoin et cette nourriture c'est la parole de Dieu autrement dit les hommes ont besoin j'ai pas dit les hommes ont envie non la preuve c'est que quand tu parles parfois ils n'ont pas envie de t'écouter parce qu'ils n'ont pas envie c'est comme les enfants n'ont pas envie de prendre des médicaments mais leur corps a besoin de médicaments l'esprit et l'âme ont besoin pas envie mais besoin de la parole de Dieu et c'est pour cette raison qu'il faut proclamer la parole de Dieu dis-moi Amen les hommes ont besoin d'entendre et de recevoir en eux cette parole de Dieu cette parole contient la vie en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes dis-moi Amen tous devront proclamer la bonne nouvelle vous savez quand on dit ça aux gens les gens disent comment je vais faire pour proclamer la bonne nouvelle je dois proclamer la bonne nouvelle mais ça le Seigneur m'a fait comprendre proclamer la bonne nouvelle c'est pas enseigner les inconvertis la bonne nouvelle proclamer la bonne nouvelle être un messager de bonnes nouvelles ce n'est pas enseigner le grec l'hébreu je le répète dis-moi Amen ce n'est pas dire le Royaume la bonne nouvelle du Royaume Royaume du mot grec Basileia qui signifie littéralement Empire Souveraineté Gouvernement Administration Domination Domination le Saint-Esprit Gouverneur Général du Royaume des Cieux les Cieux des Cieux Premier Ciel Deuxième Ciel c'est pas ça proclamer la bonne nouvelle c'est pour ça que quand on dit quand Jésus dit aller par toute la création quand on dit de devenir des messagers de bonnes nouvelles il y a des gens qui nous disent mais comment je vais faire je ne sais pas parler parce qu'ils ne seront pas compte qu'aller annoncer la bonne nouvelle aller annoncer l'évangile ce n'est pas aller enseigner c'est pas ça c'est aller annoncer une bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle les gars Lazare vient de ressusciter quoi ? Lazare vient de ressusciter ça va de village au village Lazare vient de ressusciter Lazare il y a une femme avec une perte de sang depuis plus de 18 ans il y a une femme qui est depuis plus de 12 ans qui a été guérie une femme a été guérie une femme a été guérie une femme a été guérie c'est ça la proclamation de la bonne nouvelle c'est raconter qui il est qui il est car il n'y a point d'autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels il peut être sauvé à l'exception du nom de Jésus ah bon mais qu'est-ce qui te prouve ça ce qui te prouve ça ce sont les actes les oeuvres qu'il accomplit jamais homme n'a parlé comme cet homme jamais personne n'a fait autant de miracles on a vu les Élysées les Moïse les machins mais là là quand même les gars ils dégainent un miracle par seconde tiens prends ça prends ça les foules qui le suivent et toutes les foules les gens se battent pour le toucher là moi donc devant ces scènes de liesse historique ça y est ça a marché moi aussi moi aussi et les gens entendaient ça ils colportaient voilà ils colportaient annoncer la bonne nouvelle c'est simplement colporter un son une renommée un témoignage aller annoncer la bonne nouvelle ce n'est pas aller enseigner les païens on n'enseigne pas les païens on leur raconte ce que Dieu a fait on va leur raconter on va leur raconter tu n'as pas d'enfant oh mais moi je connais une soeur qui n'avait pas d'enfant elle s'est attachée à Dieu on a prié pour elle on a prié pour elle et quand on a prié pour elle ça fait 15 ans qu'elle n'avait pas d'enfant combien ? 15 ans sans enfant elle a tout essayé in vitro mais en fait la vérité c'est que ses entrailles étaient fermées fermées comment ? il y avait un esprit d'infirmité il y avait un esprit de stérilité qui était assis et puis un jour un jour le pasteur ou un frère il n'y a pas besoin que ce soit le pasteur il y a juste quelqu'un qui faisait le travail de Dieu à parler à cette montagne d'abord avant ça avant ça il lui a parlé d'abord parce que Jésus envoie toujours la parole avant de guérir il a d'abord parlé démontré il a d'abord parlé raconté ce qui est Jésus et ce qu'il a fait ce qu'il a fait hier sachant que ce qu'il a fait hier il le fait aujourd'hui car il est le même hier aujourd'hui et éternellement et quand il parle comme ça c'est pour réveiller la foi c'est pour que la personne réalise que c'est possible que moi aussi ça m'arrive parce que tu ne peux pas venir prier comme ça la personne n'y croit pas on ne fait pas une croisade d'évangélisation en venant en disant le texte grec dit exactement akowe pistis ara ek akowe on raconte ce qu'il a fait dans la bible dans la vie des gens tout ça qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de préparer le coeur on est en train on est en train d'augmenter le niveau de foi des gens et puis après lorsqu'on a augmenté le niveau de foi maintenant on lui dit maintenant est-ce que tu crois la personne arrive à un niveau où sa foi maintenant est fervente sa foi est excitée parce que Jésus a besoin de la foi sans la foi il est impossible de lui être agréable il faut qu'il voit la foi parce que quand il ne voit pas la foi il ne prend pas plaisir quand il voit la foi il dit quitte là je suis idiot tu ne crois pas en moi laisse parce que quand il voit l'incrédulité il ne peut rien faire l'incrédulité c'est une forteresse qui se tient devant lui et qui lui dit je n'ai rien à faire de toi il continue voilà pourquoi à Nazareth il n'a rien pu faire mais à Genézareth il s'est réjoui parce qu'il a vu la foi les gens étaient enthousiastes on proclame la parole pour susciter la foi et lorsque la foi est suscité on dit maintenant aux gens attends-toi maintenant à Dieu maintenant au nom de Jésus esprit de stérilité toi qui as fermé les entrailles lâche-prise ah non c'est la bonne nouvelle c'est quoi ? c'est leur dire et quand il a dit lâche-prise la page elle a comme ça tremblé boum elle a comme ça à rouler, rouler, rouler ah bon elle a rouler, rouler c'est vrai ça juste par une parole je te dis j'étais là waouh et qu'est-ce qui s'est passé ? quinze mois plus tard elle a présenté un enfant waouh c'est ça ah non c'est la bonne nouvelle dis-moi amène et quand tu as dit ça et que tu dis mais tu sais quoi le même genre d'atmosphère que l'autre a connu on a ça vendredi prochain la personne dit moi je viens moi je viens moi je viens moi je viens et quand elle vient on challenge la foi par la parole et puis après on va se m'en dire Seigneur là là vous savez Dieu aime quand les gens viennent chercher la guérison chercher la délivrance il aime ça quand les gens viennent avec foi en disant non là là sur la base de ce qu'elle m'a dit la femme avec la taille de sang a entendu parler elle a entendu elle dit il peut le faire pour moi il peut le faire pour moi et quand quelqu'un vient avec cette attitude là il peut le faire pour moi il faut seulement maintenant créer l'atmosphère la présence et l'onction pour qu'il se manifeste je déclare et je décrète que des cascades des milliers et des milliers de témoignages nous accompagneront au nom de Jésus nous verrons les œuvres du Saint-Esprit une chose que je n'avais pas compris c'est que quand il dit la bonne nouvelle du dit avec moi du royaume je pensais à l'époque que la bonne nouvelle du royaume c'était dire le royaume c'est ça 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 non il m'a dit la bonne nouvelle du royaume ça veut simplement dire annoncer c'est que que cette bonne nouvelle là est accomplie par le gouvernement de Dieu par le royaume de Dieu c'est à dire par le Saint-Esprit en fait annoncer la bonne nouvelle du royaume c'est juste dire regarder les actes du Saint-Esprit mais dis-moi Amen parce que il faut préciser que c'est la bonne nouvelle du royaume sinon il y en a qui vont croire que c'est l'homme qui a fait ça il y en a qui vont croire que c'est le charisme de cet homme non il faut leur dire que cette bonne nouvelle là c'est celle du gouvernement divin c'est celle du Saint-Esprit qui se déploie et qui s'exprime dans l'atmosphère c'est lui c'est de la source c'est tout je vois des milliers et de milliers de travailleurs de témoins de Dieu être suscités dans l'église un parc saint chrétien et dans le corps de Christ je vois des milliers et des milliers de gens se lever aller détruire les juges aller annoncer la bonne nouvelle et quand ils vont croire la bonne nouvelle tu t'élèveras et tu chasseras les démons dis-moi Amen le monde a besoin de cette nourriture le monde a besoin de cette parole le monde a besoin dans cette parole il y a la vie elle contient la semence cette parole qui permet de ramener les cœurs à Dieu lorsque cette parole est reçue dans le cœur il y a fécondation et un nouvel homme est engendré c'est par la parole que ça se fait cette parole qu'on annonce est puissante dis-moi Amen Jérémie 23 verset 29 Dieu dit ma parole n'était pas comme un feu dit l'éternel et comme un marteau qui brise le roc cette parole non seulement est une semence mais cette parole est un feu dévorant qui va dans ton âme et consomme là où les démons s'agrippaient s'attachaient la parole vient pour dire esprit d'infirmité esprit de jalousie esprit de colère esprit de sérélité esprit de sorcellerie lâche prise quand la parole vient c'est un feu qui sort de ta bouche et qui fait en sorte que les chaînes sur lesquelles est s'agrippé les chaînes sont en train de tomber je vois les chaînes tomber je vois les chaînes tomber au nom de Jésus elles tombent cette parole non seulement est comme un feu dévorant mais c'est un marteau c'est un marteau qui brise le roc et brise les raisonnements les forteresses les systèmes de pensée les choses dures qui étaient dans la tête cette parole les brise dis-moi Amen c'est la parole de Dieu qui le fait c'est la parole de Dieu qui le fait quelle parole celle qu'on annonce cette même parole est comme une épée est une épée à double tranchant elle émonde l'âme elle taille elle affine elle ajuste elle discipline c'est par cette parole lorsqu'elle est écoutée et lorsqu'elle est reçue dans le champ du coeur que la foi est engendrée selon qu'il est écrit la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ c'est par la foi que le désespoir est brisé c'est par la foi que l'espoir c'est par la parole de foi que l'espoir l'espoir renaît c'est par la parole que les voiles qui empêchaient la révélation la connaissance de Dieu qui empêchaient les nations de voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ c'est par la parole que cette c'est par le feu de la parole que ce voile est déchiré il est consumé c'est par la parole que les gens parviennent à la connaissance de la vérité dis-moi Amen tu ne sous-estimes pas la parole il n'y a pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour aller annoncer la parole il y a juste besoin de l'onction du Saint-Esprit il y a juste besoin d'un coeur sincère et de dire Seigneur fais de moi un messager et quand tu vas les gens disent là on m'a dit que c'est impossible tu dis tout est possible à celui qui croit ton travail c'est ose parler ose commander ose appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et te sera fait selon ta foi ne sous-estime pas la puissance de la parole c'est elle qui libère l'âme des gens tu n'as aucune idée de voir j'ai découvert je n'étais pas conscient de ça hier je découvre aujourd'hui de mieux en mieux à quel point les gens sont oppressés et liés même sans le savoir il y a des choses que tu combattes tu ne sais même pas que c'est un démon que tu es en train de combattre je savais en théorie jusqu'à ce que je découvre qu'il y a même des esprits d'incrédulité je savais il y avait un esprit d'incrédulité je savais c'est ce que je prie pour quelqu'un et pendant que je prie pour la personne j'ai dit vas-y parle renonce dénonce brise ses chaînes la personne prie elle prie elle prie et à un moment donné je lui ai dit bon allez arrête qu'est-ce que tu ressentais pendant qu'on priait pour toi elle dit pendant que tu priais j'entendais des voix qui me disaient des voix qui me disaient tu crois vraiment que Dieu existe tu perds ton temps Dieu n'existe pas je lui ai dit bon pendant qu'on était à te prier pour toi pendant que tu tremblais là c'est ça que tu entendais elle dit oui mais ça fait longtemps ça fait longtemps mais bon j'essaie de lutter contre ça j'essaie de me renforcer j'essaie de me nourrir de la parole mais il y a toujours cette voix là qui vient j'ai dit non cette voix là n'est pas naturelle cette voix là c'est un esprit de doute c'est un esprit d'incrédulité je lui ai dit renonce à l'esprit d'incrédulité chasse-le lui tu sors de ma vie je renonce à toi alors elle se met à parler la personne dit au nom de Jésus je renonce à toi je te chasse de ma vie mais pendant même qu'elle dit ça elle se met à sourire j'ai perçu qu'elle avait même du mal à croire dans ce qu'elle disait c'est comme si l'esprit à l'intérieur la voix lui disait tu te fatigues il y a des luttes à l'intérieur que les gens ont sans le savoir alors ils pensent que non il faut que je continue de me nourrir de la parole mais j'ai dit non ça c'est un démon c'est un esprit d'incrédulité et puis j'ai senti une sainte colère monter en moi j'ai dit mais mais en fait ça fait longtemps que tu luttes tu veux croire mais tu as du mal à croire j'ai dit mais c'est un esprit attaque-le et comme j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à l'attaquer j'ai senti une sainte colère monter en moi j'ai dit mais qui es-tu comment oses-tu attaquer la parole de Dieu dans son cœur c'est toi qui viens soumettre le doute dans tout ce que Dieu dit tout ce qu'elle entend tu viens renverser ça tu dis non ça ne marchera pas qui es-tu comment oses-tu comment oses-tu contester la parole de Dieu la parole qui a créé l'univers la parole qui mettait l'univers entier en équilibre la parole qui a créé toute chose la parole qui t'a créé toi qui es-tu comment oses-tu contester la parole je dis au nom de Jésus je viens contre toi esprit d'incrédulité c'est la fin de ton mandat dès que je dis ça j'ai dit aujourd'hui j'envoie un feu sur toi que tu n'as jamais ressenti maintenant je ne l'ai pas touché dès que je dis ça ah ah ouh 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 elle a commencé à tomber ouh 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 elle a commencé à tousser ouh j'ai dit sors comment oses-tu contester la parole de Dieu et quand on a fini au bout de 10 minutes 15 minutes on a fini j'ai arrêté j'ai dit comment tu te sens elle me dit wow tu vois ce que tu entends non il n'y a plus de voix il y a des gens qui je n'ai plus cette voix lorsqu'on chasse les démons les voix que tu entendais les pulsions que tu sentais cesse voilà pourquoi il faut les chasser ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat mais il y a une différence nette entre des pensées qui viennent de l'extérieur et des pensées qui sont à l'intérieur ce qui est à l'intérieur là ce qui est à l'extérieur on va remplir l'intérieur de la parole de Dieu mais même quand on remplit de la parole tant que ce qui est à l'intérieur n'a pas été jeté dehors la personne va continuer de lutter voilà pourquoi Dieu dit l'âme a besoin de cette nourriture de la parole de Dieu l'esprit à partir de cette nourriture appelée la parole de Dieu voilà pourquoi il faut annoncer la parole il faut chasser les démons dis-moi Amen Hier il y a des choses que je ne réalisais pas quand je voyais quelqu'un de dépressif je voyais quelqu'un qui était dans la dépression hier à l'époque je me contentais de dire à la personne attache-toi à la parole crois en la parole ne te laisse pas faire lis la Bible médite tel passage écoute tel enseignement je dis toujours la même chose sauf que j'ai découvert que si tu ne fais que dire médite la parole lis tel enseignement fais telle chose prie tel type de prière c'est bien il faut dire ça dis Amen mais si tu t'arrêtes à ça ça veut dire que tu ne réalises pas que la dépression est un démo si tu t'arrêtes à ça demain tu l'as laissé tu lui as dit bon lis tel passage biblique demain quand tu l'appelles tu risques d'apprendre qu'elle a fait une tentative de suicide parce que plus tu essaies de rapprocher la personne de la parole de Dieu plus l'esprit de dépression qui est en elle va tout faire pour l'achever le plus vite possible de peur que la personne ne se convertisse ne croit et qu'elle ne soit changée alors aujourd'hui je vous demande une chose quand tu rencontres une personne qui est dans le découragement dans la dépression dans la défaite dans l'impulicité quelle que soit la chose mais depuis longtemps et que ça perdure depuis 5 ans depuis 3 ans depuis 10 ans arrête de te contenter seulement d'exhorter aujourd'hui j'ai compris qu'il faut dire après que tu vas exhorter tu dis ça va elle dit oui je comprends un peu mieux je comprends un peu mieux ça va aller tu dis je sais que ça va aller reste là on va prier maintenant et là maintenant tu dis esprit de dépression esprit de dépression toi qui pollue ses pensées toi qui oppresse son âme toi qui veut la pousser au suicide nous venons contre toi dans le nom de Jésus lâche là sors de ce con c'est ça que tu dois faire et c'est ça réaliser le travail de Dieu et tu sais quoi tout le monde peut le faire selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au mon nom ils chasseront les démons je vois une armée de chasseurs de démons se lever un bac saint chrétien au nom de Jésus dis-moi Amen je vois une armée se lever tu connais le chant il y a puissance la musique dans le nom non 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 si on commence ici ça va chauffer c'est la bonne nouvelle du royaume il est celui qui fait les oeuvres non ni par la force ni par l'intelligence mais par mon esprit il y a puissance dans le nom de Jésus il y a 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 puissance dans le nom de Jésus il y a il y a il y a il y a toi qui es là tu n'as même pas besoin d'attendre vendredi je déclare et je décrète que l'esprit mauvais l'esprit d'impunicité l'esprit de sorcellerie l'esprit d'échec l'esprit d'infirmité l'esprit de cancer de sida de dépression de découragement de colère de jalousie d'envie de servitude de cigarette de drogue sort au nom de Jésus il y a il y a il y a il y a puissance dans le nom de Jésus les kamas et les mots les bavons de mahele l'ikama vous brisez vous brisez les chèves brisez les chèves brisez les chèves vous brisez vous brisez vous brisez vous brisez brisez les chèves 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 Esprit de mort ! Je vois, je vois les chaises tomber Je vois, je vois, je vois les chaises tomber Je les vois, je les vois, je vois les chaises tomber 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 Pendant une minute, pendant une minute, tu vas élever la voix et déclarer les chaises que tu vas tomber Appelle-les par leur nom, parle à la montagne Les chaises tomber Et lève la voix, parle aux chaises maintenant Je vois les chaises tomber Je vois les chaises tomber Les chaises tomber Appelle-les L'onction de Dieu est ici L'Esprit de puissance L'onction de Dieu Je vois les chaises tomber Je vois les chaises tomber Je vois les chaises tomber La bonne nouvelle du Royaume C'est le Saint-Esprit qui le fait Je vois les chaises tomber Stérilité Stérilité Échec Je vois les chaises tomber Rébellion Orgueil Je vois les chaises Impunicité Immoralité Syrène Syrène 我們 Je vois les chaises tomber Le roi Je vois les chaises tomber Je vois les chaises front vet Je vois les chaînes tomber Je vois les chaînes tomber Je vois les chaînes tomber Par l'action du Saint-Esprit Par l'esprit de force, par l'esprit de puissance Je vois l'échelle de la paralysie sauter, briser Je vois l'échelle d'enfer Je vois l'échelle d'enfer Je vois l'échelle d'enfer Seigneur, merci. Les chaînes avaient déjà commencé à tomber. Les chaînes continuent de tomber. Les chaînes tomberont définitivement. Avant la fin de cette année. Personne ne restera lié, enchaîné par un démon de l'enfer. Mais tous, nous serons liés, prisonniers de Christ. Liés par l'esprit. Voilà notre partage. Merci. Vendredi, les chaînes avaient commencé, elles continuent et elles tomberont définitivement. Et vendredi, nous ferons le ministère ensemble. Afin que les chaînes tombent définitivement. Les luttes intérieures, les combats internes que tu sentais, prennent fin cette semaine au nom de Jésus. Les labeurs, les douleurs, les souffrances, les agonies que tu ressentais à l'intérieur. C'est cette semaine au nom de Jésus. Cette parole est comme un feu. Cette parole est comme un marteau. Elle est un marteau qui brise le roc. Un feu qui consume. Les dépôts, les souillus, sataniques, occultes, diaboliques, démoniaques. Elle consomme. C'est un feu qui consume. Les virus, les microbes, les cancers, les tumeurs, les guises, les fibromes. Qui consomme à la racine. Merci. Pour la parole annoncée. La parole proclamée. La parole qui est reçue. La parole qui est conçue. La parole qui sera manifestée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Asseyez-vous. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Acclame, acclame, acclame. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini d'enseigner. Dis-moi, amen. L'enseignement vient pour expliquer. Pour faire naître la foi. Pour faire naître l'importance. De ce travail. Pour que tu comprennes. Que ce n'est pas. L'appel d'une poignée de personnes. Appelé pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Non. C'est l'appel d'un corps. À un stade. De notre chemin de moi avec Dieu. Cette partie doit faire partie de ton héritage. Dis-moi, amen. Lorsque la parole est prononcée. Proclamée avec l'enjeu du Saint-Esprit. Les hommes voient leur misère. Et c'est là qu'ils s'interrogent. Convaincus par le Saint-Esprit. Hommes, frères. Que ferons-nous ? C'est là qu'ils se disent, comme a dit le centenier, pardon, le joaillier qui tenait Paul et Silas dans la prison. C'est là. Lorsque la parole, il faut juste qu'elle soit proclamée avec le Saint-Esprit. C'est là que les hommes se demandent, que faut-il que je fasse pour être sauvé. Et Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi. Et ta famille. Dis amen. Amen. C'est la foi et le fait de croire, donc, en Jésus-Christ qui résout le problème du péché, qui résout le problème de l'affliction, de l'oppression. C'est la foi, c'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ que ses péchés sont pardonnés, qu'ils sont effacés. C'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, que son esprit passe de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à Dieu. C'est lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, que le dossier a charge, que le procureur détenait contre elle. C'est lorsqu'elle croit en Jésus-Christ que ce dossier d'accusation est brisé, il est détruit. La Bible dit donc, pour le sien de verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est en Christ uniquement. Si tu n'es pas en Christ, Satan détient, les démons détiennent le droit légal d'affliger la race adamique. C'est légal. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Adam et sa race ont été condamnés à mort, à la séparation avec Dieu. Mais lorsque tu viens à Christ, il n'y a plus de condamnation. Romain, j'ai trouvé le verset 1 pour ceux qui sont en Christ. C'est uniquement en Christ. Et tu sais quoi ? C'est la proclamation de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. C'est la proclamation qui permet de ramener les cœurs à Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, verset 14 à 15. Comment donc ? Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Tu vois, pour croire, ils ont besoin d'en entendre parler. Ils n'ont pas besoin qu'on leur sorte de la théologie. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Pour croire, il faut juste qu'on leur en parle de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. C'est à la portée de chacun d'entre nous. Dis Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Prêcher, ce n'est pas former là. Prêcher, c'est proclamer. Prêcher, c'est colporter. Au lieu de colporter des ragots et des rumeurs, choisis de colporter la bonne nouvelle. Choisis de colporter ce que Dieu a fait. Choisis de recueillir des témoignages, lire les rubriques des témoignages et va annoncer ce que Dieu a déjà fait dans l'église. Va annoncer. Colporte la bonne nouvelle. C'est ça, prêcher. C'est colporter. C'est faire du bruit. C'est publier. On a mystifié. On a complexifié. La notion de prédication. Et on a cru qu'il fallait être sur un pupitre. Non. Ça, c'est l'appel des pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres. Mais tous peuvent devenir des gens qui publient. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, verset 15, s'ils ne sont envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les billets de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je veux que tu dises à ton voisin, t'as de beaux pieds, tu sais. Maintenant, voisin, lui qui t'a dit ça, dis-lui, c'est pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Dites-moi, quel travail, quel métier, quel travail, quelle création humaine, quelle invention, quel service à la personne, quel travail permet de produire un tel résultat sur l'homme ? Ramener l'esprit à Dieu et restaurer entièrement son âme. Quel travail ? Il n'y en a aucun. Si ce n'est le travail de Dieu. Ceux qui font ce travail ne sont pas reconnus ni récompensés d'un prix Nobel sur la terre. Parce que c'est un travail invisible. Et parce que le monde entier est sous la puissance du malin et que le malin déteste ce travail. Le malin va susciter les hommes qui sont dans le monde pour combattre ce formidable travail que les hommes font pour les ramener à Dieu. Les hommes ont besoin de la parole de Dieu. Mais le malin va pousser les hommes, un croyant, à combattre ceux qui font le travail de Dieu. Mais c'est normal. C'est parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Le Satan va les faire passer pour des illuminés, des déconnectés et il a raison. Nous sommes déconnectés des choses de ce monde parce que nous ne sommes pas de ce monde. nous sommes d'en haut. Alors, ceux qui font ce travail ne seront pas célébrés par le monde. Ceux qui font ce travail ne possèdent pas de réputation ni de renommée dans le monde visible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas créé un service. Ils n'ont pas créé un produit. Oui, Apple a sorti le téléphone. Samsung a sorti les tablettes. Mais eux, leur travail est un travail invisible. Juste parler. Ceux qui font ce travail, donc, ne possèdent pas de réputation ni de renommée parce qu'ils n'ont pas de produit ou service visible. Mais laisse-moi te dire une chose. Ceux qui font le travail de Dieu possèdent une renommée et une réputation terrible dans le monde invisible et dans le monde spirituel et dans le royaume éternel. Pourquoi ? Ils ont une réputation de tourmenteurs de démons. Au point que les anges les reconnaissent. Les gens disent « Waouh ! » Regarde les fils de Dieu. Les anges disent « Aïe ! » Regarde les fils de Dieu. Ils ont dit à propos de Jésus et de Paul. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Ça veut dire que le travail a donné la réputation. Les anges connaissaient. Les démons connaissaient. Il n'y a pas besoin que les hommes te connaissent. En faisant le travail de Dieu, ta réputation est établie. Les démons diront à ton sujet et à mon sujet. Yvan, Modestine, Peggy, Mira, André, Emilienne, tout, je connais. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi c'est si important pour chacun d'entre nous de devenir des messagers de bonne nouvelle et d'annoncer donc la bonne nouvelle. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici certainement qui a entendu cette parole et qui dit moi je veux recevoir cette parole parce que si la Bible dit à ceux à celui à ceux qui l'ont reçu en parlant de la parole à ceux qui ont cru en son nom la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang ni de l'homme mais sont nés de Dieu. Ce matin cet après-midi le Seigneur te donne l'occasion de revenir à la maison. tout ce que tu as à faire c'est lève la main où que tu sois. Je parle particulièrement à une personne qui dit je veux revenir à la maison. Peut-être que tu pries tu fais déjà beaucoup de choses mais tu dis cet après-midi je veux revenir à Jésus. Je veux recevoir la parole de Dieu si tu ouvres ton coeur alors qu'il frappe Jésus viendra en toi par le Saint-Esprit. il réécrira l'histoire de ta vie. Tu peux naître de nouveau naître de nouveau tu peux tout recommencer balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus. Le travail du père est en train de se faire il veut ramener une âme à la maison et repartir à zéro son coeur à compassion son coeur gémit pour voir ses enfants revenir à lui c'est le coeur du bon berger je parle je parle à la brebis qui s'était écarrée tu peux naître de nouveau tu peux tout recommencer je parle à toi qui sais peut-être que tu priais peut-être que tu t'es éloigné peut-être que tu n'es jamais venu et tu veux venir à la maison lui là où les hommes t'ont déçu il ne te décevra jamais et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour et repartir tu peux repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et tu peux tu peux repartir à zéro et repartir quel que soit ton âge quel que soit ton background quel que soit ton statut riche ou pauvre jeune ou vieux tu peux repartir et repartir à zéro tu peux repartir et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus pour avec Jésus tu peux repartir à zéro toi qui me regardes sur internet à la télévision toi qui es connecté dans les différentes salles de ce campus avec Jésus croire en Jésus croire en Jésus ce n'est pas seulement faire la prière de déclaration que je vais te mener à faire croire en Jésus c'est prendre la résolution c'est prendre la résolution d'écouter ce qu'il dit de renoncer à la vaine manière de vivre héritée de tes pères de renoncer aux traditions religieuses suivre Jésus recevoir Jésus d'abord c'est prendre la résolution d'accepter d'être instruite sur la parole de Dieu car Jésus est la parole et lui et sa parole sont un la Bible dit c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant dans la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé maintenant tu veux recevoir Jésus dans ta vie tiens-toi debout si ce n'est pas ton cas pour l'instant reste assis les têtes inclinées en signe de référence envers Dieu à la maison là où tu es tiens-toi debout on ne reste pas assis ou alors tu es à genoux ou alors tu es debout la Bible dit c'est en proclamant dans la bouche qu'on parvient au salut c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice c'est bon de croire du coeur mais maintenant tu dois le dire avec ta bouche afin de manifester le salut parce qu'il faut que Satan entende il faut que Dieu entende il faut que les démons entendent il faut que les anges entendent il faut que les hommes entendent voilà pourquoi on le confesse de la bouche il n'y a pas d'agent secret dans le royaume de Dieu tout le monde doit publiquement dire au roi je te reconnais sois le maître de ma vie je m'étais éloigné mon âme était mal en point mais j'ai entendu ta parole alors je vais vous demander de répéter après moi ces paroles tous ensemble l'église nous accompagne Seigneur Jésus Seigneur Jésus j'ai dit l'église prie avec moi Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole dans le nom de Jésus je te demande pardon pour mes péchés pour ma séparation pour mon éloignement aujourd'hui je te demande de venir en moi de me changer de me sauver de récréer l'histoire de ma vie sois mon sauveur sois mon Seigneur à partir d'aujourd'hui devant Dieu devant les anges devant les hommes et devant l'enfer je déclare que je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu la parole de Dieu au nom de Jésus Amen 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 Restez debout Restez debout Restez debout Vous qui vous êtes levés je vous demande s'il vous plaît restez debout je vous demande s'il vous plaît de prendre vos affaires et de venir ici devant je vais faire une prière je vais vous recommander après à la grâce de Dieu je vais vous recommander à nos conseillers qui vont vous prendre 5 minutes vous allez revenir dans le culte je vous demande de venir devant laissez les passer s'il vous plaît prenez vos affaires prenez vos affaires on acclame le nom du Seigneur il y a plus que ça qui se sont levés tous ceux qui ont répondu à cet appel venez devant vous étiez plus nombreux venez devant il y a de la joie dans le ciel il y a de la joie dans le ciel tu devrais acclamer le nom du Seigneur des champions en puissance sont sur le point d'être manifestés tu peux te lever pour acclamer le nom du Seigneur parce que le coeur de Dieu se réjouit c'est le fardeau de Dieu c'est le travail le plus important pour Dieu donnez les mains vers eux ils continuent d'arriver ils continuent d'arriver on acclame on acclame encore on acclame encore on acclame encore avec Jésus pour berger avec Jésus il continue d'arriver il continue d'arriver il y a de la joie dans le ciel il y a de la joie dans le ciel avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus c'est une nouvelle histoire un nouveau départ un nouveau jour une nouvelle saison commence sur vous au nom de Jésus avec Jésus comme ville comme producteur comme bouclier comme protecteur comme fondement comme bâtisseur comme rocher une lèvre en larmes avec Jésus avec Jésus avec Jésus au nom de Jésus avec Jésus avec Jésus au nom de Jésus là où il n'avait jamais goûté à quel point le Seigneur était bon qu'il goûte la bonté de Dieu et qu'il ressente l'étreinte de ta présence que la main de Satan sur leur vie soit brisée au nom de Jésus tout dément de l'enfer qui voulait semer le doute l'incrédulité la mort les accidents les catastrophes être chassés de leur vie au nom de Jésus nous les recommandons par ta grâce nous invoquons sur eux le sang de Christ nulle personne ne tiendra devant eux tant qu'ils vivront le sceau du Saint-Esprit est sur eux aucun dément de l'enfer ne les troublera à partir d'aujourd'hui tu fais une oeuvre nouvelle à l'intérieur d'eux merci parce que ton coeur est dans la joie alors nous sommes dans la joie au nom de Jésus il y a 20 personnes on me dit 20 personnes qui sur internet ont cliqué eux aussi est-ce qu'on peut acclamer envoyez-nous un message sur campus contact un bac sans chrétien vous qui avez cliqué sur internet envoyez-nous un message avec vos coordonnées nous allons prendre soin de vous maintenant ce que je vais vous demander c'est de suivre est-ce que ça va suffire là-bas est-ce que ça va suffire ça va pas suffire ah il y a la tente est pleine c'est ça ok tout le bâtiment est bondé donc ce qu'on va faire juste prendre 5 minutes de votre temps écoutez-moi écoutez-moi on va juste prendre vos coordonnées on va vous contacter la chose la plus terrible que l'on puisse faire lorsqu'un enfant vient de naître et c'est ce qui vient de se passer c'est de laisser l'enfant tout seul on ne le laisse pas à lui-même on va vous prendre par la main c'est ce qu'on a fait avec chacun d'entre nous pour que vous deveniez ce que vous devez être un jour j'ai fait cette prière j'ai répondu j'ai pleuré et me voici aujourd'hui c'est ce qui vous arrivera vous aussi je vous demande de suivre les conseillers qui sont là ils vont juste prendre vos coordonnées vous remettre un livret de bienvenue et prendre vos coordonnées après vous pourrez revenir est-ce que vous pouvez s'il vous plaît les suivre et sachez qu'on est ensemble vous êtes les bienvenus à un Pâques sans chrétien nous sommes ravis de vous avoir et nous allons vous prendre par la main et je vous garantis que dans moins de 4 mois vous témoignerez vos vies ne seront plus les mêmes est-ce qu'on peut enclapper le nom avec Jésus au berger avec 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 jésus avec jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.